Musique Oh le beau bébé que voilà ! C'était déjà ce qu'on appelle une nature. Aimant agacer ses petits camarades, et qui préférait à l'étude jouer maladroitement aux billes avec Parjus. Ou faire tout seul l'école Bussanière. Toujours prêt à faire une bonne action, surtout lorsque Parjus en était la victime. Il avait résolument pris le parti des voleurs contre celui des gendarmes. Toute sa vie devait être le fidèle reflet de sa tendre jeunesse. Trente ans après, Parjus avait bien grandi, Blaireau aussi. Mais ils étaient toujours en bisbille et leur vie allait devenir une perpétuelle partie de cache-cache. Oh, regarde, une petite mouche. Je t'aurai, Blaireau ! Je t'aurai ! Grand concours de pêche. Premier prix, 5000 francs ! Blaireau devint vite la principale occupation des habitants et de la police de la charmante ville de Montpaillard, dont le maire prenait, à cause de lui, des allures dictatoriales. Blaireau en arrivait même à gagner les faveurs de la femme du châtelain et de sa fille. Et pourquoi le cacher ? Pour toute la population de Montpaillard, c'était un héros. Ce cher Blaireau dont les aventures burlesques servent de thème au film ni vu ni connu, tiré de l'oeuvre d'Alphonse Allais, l'affaire Blaireau, s'est retiré dans une modeste demeure qu'il a acquise tout près de Montpaillard, où nous sommes allés le surprendre lors d'une de ses promenades matinales. ... Mais que faites-vous donc, M. Blaireau ? Hein ? Ah, bonjour ! Non, je fais de la récupération, oui. Je suis invité dimanche à la grande chasse de Rambouillet. Et alors, le président m'a demandé de préparer quelques collets, en cas. En cas de quoi ? Hein ? Ah, ben allez, pas encore le jeu. Encore un peu, hein ? Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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